C'est Energy News Energy News Salut Émilie Salut David, salut tout le monde A plus dans le bus, vous connaissez peut-être ce slogan d'un chauffeur de bus sur le réseau astuces dans le secteur d'Elbeuf Il cartonne sur TikTok avec son compte Happy Bus Driver suivi par 40 000 followers Bicentimendi s'est lancé sur les réseaux avant tout pour faire sourire et présenter son métier C'est sa nièce qui l'a incité à partager sa bonne humeur contagieuse Au début j'ai dit ça va pas être fait pour moi Et un soir j'ai vu, il y en avait un qui était agriculteur Il montrait son métier, ça lui plaisait J'en ai vu une, elle était caissière Elle montrait son métier, c'est passionné Un autre pompier Et je me suis dit, est-ce qu'il y a des conducteurs de bus ? Il y en avait, mais je me suis dit Au début je faisais ça pour m'abuser Et puis un jour Une vidéo où je conduisais un bus articulé Et puis je disais, tous les conducteurs de bus qui conduisent ce genre de véhicules c'est des super héros, et maintenant je me dis que je suis un super héros Cette vidéo elle a été virale, j'y croyais pas alors que j'ai rien fait d'exceptionnel Et là ça m'a encouragé, ça m'a fait plaisir Et puis depuis ça a bien pris Ils ont en tout donné le sourire Et il y a plein d'idées pour ça Je pense continuer Tant que mes followers et ma team à plus dans le bus veulent de moi Avec grand plaisir je continuerai à transmettre ma joie, ma bonne humeur Et ce qui me fait plaisir aussi c'est que sur le compte TikTok il y en a plein qui me demandent comment on fait pour passer le permis de transport en commun Il y en a même qui m'ont dit ça y est je suis devenu conducteur de bus Et ça me fait plaisir de faire naître des vocations comme ça Je m'y attendais pas Je m'y attendais pas, je faisais un compte TikTok pour m'abuser et au final ça fait naître des vocations Une passion pour lui depuis très longtemps Ça fait 10 ans que je suis sur le réseau astuce et que j'effectue ce métier Et depuis tout petit j'ai toujours voulu faire conducteur de bus Depuis tout petit je me suis toujours intéressé au réseau astuce Je me rappelle quand j'étais petit au collège On venait me voir, on me disait Bissenti, c'est quelle ligne qu'il faut prendre pour aller là ? A quelle heure il passe le bus ? J'ai gardé toujours cet âme de être utile aux gens, les renseigner se mettre à leur service C'est une deuxième passion Et malgré des découragements qu'on m'a dit non c'est pas un métier bien haut c'est pas un métier fait pour toi J'ai écouté mon coeur et j'ai poursuivi mes rêves et depuis je suis heureux de me lever chaque matin pour faire mon boulot et puis donner le sourire aux gens Même ses collègues ont l'habitude D'ailleurs je m'excuse auprès de mes collègues quand il y a des jeunes qui me disent il roule sur quelle ligne le tiktoker ? Parce qu'à chaque fois ils viennent me voir ils me disent on t'a cherché partout à chaque fois les clés ils te cherchent ils te riquent l'homme Oui les collègues à chaque fois ils savent Ils m'appellent Oh tiens le tiktoker c'est quoi qu'on fait un tiktok ça fait plaisir et puis même je valorise le métier qu'ils font parce qu'ils sont tous courageux parce qu'on se lève quand même tôt le matin pour ramener les gens au boulot ou on finit tard le soir on a des horaires décalés Franchement tous les conducteurs de bus que ce soit sur le réseau Astuce ou partout c'est des super héros Le tiktoker bicentiment dit que vous croisez donc dans les bus du réseau Astuce